Alors aujourd'hui nous allons étudier une nouvelle famille de plantes qui est la famille des astéracées, qu'on appelait autrefois composées. Alors ici vous avez un exemple de plantes appartenant à cette famille d'astéracées, vous l'avez peut-être reconnue, c'est la grande marguerite. Il existe plein d'autres plantes qui appartiennent à cette famille, alors vous penserez peut-être à la pacorette vivace, Belis pérénis, à l'Achille millefeuille, Achillea millefolium, à la matricas camomii, Camalia ricutica, au pissenlit, Tarassacum officinalae, encore au letron des champs, son cousarvensis, il y en a plein d'autres, il y en a des centaines. Mais toutes ces plantes de la famille des astéracées possèdent une inflorescence en capitule, comme ceci. Là nous avons une inflorescence en capitule. L'ensemble des fleurs est regroupé sur un réceptacle qui est ici. Il existe deux types de fleurs présentes ici. On dirait qu'il n'y en a qu'une seule, mais non. On a bien une inflorescence qui est un ensemble de fleurs. On a tout d'abord comme type de fleurs les ligules. Les ligules, c'est ceci que vous appelez en réalité pétales. Les ligules, ce sont des fleurs en forme de languette, ce ne sont pas des pétales. Et vous avez également des fleurs tubulaires, c'est ce qui est en jaune ici, on a des fleurs tubulaires. Ce sont des petites fleurs en forme de cube, comme le nom l'indique. Alors, les chardons et les cirses ont par contre un seul type de fleurs. Ils n'ont que des fleurs tubulaires, donc ils n'ont que ces fleurs-ci. Quand vous dites donc que vous enlevez les pétales des marguerites, vous n'enlevez pas les pétales, mais vous enlevez en réalité les ligules, qui est une fleur appartenant à cette inflorescence en capitule. Alors, la formule florale des astéracèles est comme suite. On a P5, E5, C2. On dit donc que la fleur est peinte amère, parce qu'on a des multiples de 5. Alors, en plus de cette marguerite, on a également, vous reconnaîtrez ici, la pâquerette. Voilà, nous avons les pâquerettes, Vélisperinis, on a des matricaires. Et on a encore ici un autre exemple. Donc, tout ce qui est famille des pissenlits, ce sont des astéracèles également. Donc là, on en voit encore un. Comme le souci également. Et ici, comme plante, c'est le léotondo d'automne. Voilà pour cette petite découverte des astéracèles. Merci. Merci.